Bonjour, je suis Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 3 variétés de tomates préférées parmi une vingtaine de variétés que je remets à peu près chaque année. Sur ces 3 variétés, chacune a une raison particulière de se retrouver dans le top 3. Voici pourquoi en détail. La première, je ne vous la montrerai pas aujourd'hui parce que j'avais eu un petit problème technique quand j'ai fait mes semis de tomates. Je me suis mal débrouillé et j'ai complètement zappé cette variété. Mais c'est important que je vous en parle quand même parce qu'elle est vraiment excellente. C'est une tomate cerise qui s'appelle la petit moineau. Certaines personnes l'appellent également groseille. Elle est vraiment, pour moi, c'est de très très loin la meilleure tomate cerise. C'est vraiment un concentré de saveurs. Elle explose en bouche. Elle est vraiment excellente. Si vous devez mettre une seule tomate cerise, n'hésitez pas, prenez celle-ci. Elle est toute petite, elle est un peu pénible à ramasser. Mais quand on l'a en bouche, franchement, on ne le regrette pas. La deuxième, elle s'appelle la stupice. C'est une tomate rouge de taille moyenne. Bon, celles-ci ne sont pas énormes, mais ça peut être légèrement plus gros. Comme ça, quand on la regarde, elle a l'air tout à fait ordinaire. Pourtant, au niveau du goût, elle est vraiment excellente. Mais surtout, son gros, gros, gros avantage, c'est qu'elle est très précoce. Elle donne à peu près 15 jours, 3 semaines avant les autres tomates précoces du jardin. Donc, à voir absolument, surtout si chez vous, les saisons sont plutôt courtes. La troisième, la Capitaine Lucky, comme les autres, elle est vraiment très très bonne. Et elle, son petit truc en plus, c'est qu'elle est très jolie. Dans une salade de tomates, dans une assiette, c'est vraiment le petit truc en plus qui va sublimer au niveau visuel votre assiette et donner encore plus envie d'en manger. Et quand on croque dedans, on ne le regrette pas. Franchement, moi, je trouve ça magnifique. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné envie d'essayer ces trois variétés qui, pour moi, sont vraiment incontournables. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à en parler autour de vous. Et si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, mettez des commentaires sous la vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.